Salut à tous ! Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale pour ceux qui ont des rongeurs plutôt, pas pour l'aquaréophilie Donc désolé pour ceux qui aiment bien l'aquaréophilie Donc cette petite vidéo c'est juste pour vous expliquer pour ceux qui auraient comme moi En achetant des graines, vous voyez, plein de charrons sont dedans Donc je me suis fait avoir, dans ce paquet là je pense qu'il devait y en avoir déjà et je ne les ai pas vus Ça s'est développé, il devait y avoir quelques petits cocons ou des larves Et donc là je suis embêté et s'empêcher de virer plus de 10 kg de graines qui sont dans cette caisse Donc petite solution déjà au départ Vous mettez des saladiers avec de l'eau dedans que vous mettez au micro-ondes pour que l'eau devienne bien chaude Vous remplissez votre baignoire de l'eau bien chaude Au maximum que vous pouvez qu'elle soit vraiment bouillante Et après vous mettez la caisse dedans Vous voyez là, ça fonctionne déjà pas mal Vous voyez, elle tombe dedans, elle sort parce qu'elle ne supporte pas la chaleur ces bestioles Donc là, déjà on va faire comme ça pour la première méthode Pour essayer d'enlever un maximum N'hésitez pas après avec votre doigt à les foutre dedans direct N'hésitez pas, vous envoyez une comme ça, paf, hop, vous les jetez dedans directement Il ne faut pas hésiter à faire comme ça Vous voyez, elle tombe toute seule Mais bon, il vaut mieux le faire, ça ira plus vite Sinon on y passe encore pendant 3 jours, comme ça Et la baignoire va être monopolisée pour un sacré bout de temps Et donc maintenant après ça La deuxième méthode qui consistera Ensemble à voir Les congeler, les graines On va être obligé, parce que ça n'aime pas non plus le gel Donc là, une fois que ce sera bien éliminé On verra ensemble comment les congeler Donc on se retrouve tout à l'heure Quand j'en aurai éliminé un maximum J'enviens un petit coup vers vous après Parce que 40 minutes N'hésitez pas A secouer A les remuer Que voilà, comme ça Le chaud va d'un côté Le chaud va de l'autre Et comme ça C'est bien remué Et comme ça, elle sera obligée de sortir N'hésitez pas A bien Secouer Remuer Que ce qu'il y a en dessous Remonte au dessus Comme ça Ça chauffe un peu vraiment partout Donc on se retrouve maintenant Après Pour la suite Dans la congélation Donc on se retrouve une heure après A peu près Vous voyez, c'est une belle hécatombe Il y en a encore un petit peu qui sortent Bon, plus beaucoup Donc maintenant, je vais repasser Au congélateur Donc rien de compliqué Si votre bac comme le mien Il rentre parce que vous avez un gros congélateur Et bien vous le mettez directement dedans Avec le couvercle refermé Et Si vous n'avez pas La place Comme moi, ça me fait Donc rien de compliqué Vous prenez Une tête d'oreiller Donc moi N'importe laquelle Vous prenez bien sûr Comme une vieille On va vous faire engueuler après Parce que vous avez pris Une tête d'oreiller toute neuve Et voilà Comme ça, au moins Ça ne monoplie pas encore longtemps La baignoire Donc maintenant Pour nettoyer Les sortir Vous prenez une pelle Bien sûr, une pelle Que pour les rongeurs Bien sûr, pas une pelle Que vous prenez Pour nettoyer la mer des autres Ou celle des aquariums Hein Et Vous mettez tout dans la tête d'oreiller Donc maintenant On se retrouve après Une fois Que j'aurai fait ce petit travail A tout de suite Je reviens un petit coup vers vous Si par contre Vous n'arrivez pas Avec la pelle Que c'est un peu chiant Comme moi C'est un peu chiant A choper là-dedans Donc vous embêtez pas Vous prenez directement Vous ouvrez comme ça Et vous coulez dedans Directement Donc maintenant On se retrouve après Une fois que j'ai tout coulé Dedans Et donc là Voilà C'est fini Vous voyez Tout est dedans J'ai coulé directement Bien sûr Ça je ne mets pas C'est pas grave Ils ont de bouter un peu en l'air Vous voyez la poudre qu'il y a là Elles ont déjà bien Bien bouffé ces saletés Donc maintenant On va voir ensemble La suite Donc là vous voyez Une belle hécatombe quand même Et donc maintenant On se retrouve Pour la suite Donc là On se retrouve dans mon congélateur Donc là vous voyez Il n'est pas très grand Donc là Rien de compliqué Vous prenez Le bout comme ceci Vous faites tourner Vous faites un beau nœud Voilà Que ce soit bien fermé Et après on le glisse dedans Donc là vous voyez C'est ce que je vous disais Moi mon congélateur Elle n'est pas très gros Donc un peu compliqué A tout rentrer dedans Et voilà Comme ça Elles ne sortent pas Elles sont coincées à l'intérieur Et maintenant On leur dit Bonne nuit Et on se retrouve bien sûr Pour la suite C'est ce qu'on fait du reste Donc là nous voilà Donc ce qu'il y avait dans le bac Je l'ai coulé dans la pelle Car moi je vais le balancer dehors Vu que j'ai pas mal d'oiseaux Et tout Et de toute façon Moi je suis tranquille Et puis il y a des moins 4 la nuit Donc ils ne vont pas vivre longtemps Après vous si vous voulez plutôt mettre dans une poubelle Si vous voulez dans des blocs ou autre Et bien vous mettez dans un sac poubelle Et par contre le sac poubelle Vous le mettez directement dehors Il ne faut pas le laisser ici Car sinon elles vont se barrer du sac poubelle Et ça va finir dans vos paquets de riz Paquets de pâtes Tout ce que vous voulez Ou votre couscous Ou même dans les autres graines De vos autres rongeurs Donc tout de suite Mettez le sac à la poubelle Si vous mettez dans la poubelle Si vous avez aspiré avec votre aspirateur Pareil Parce qu'elles vont ressortir Elles ne seront pas mortes Donc elles vont ressortir de l'aspirateur Donc maintenant On va voir ensemble La suite Quand ça aura bien congelé Pendant 24 heures Donc vous laissez bien pendant 24 heures Plus de 24 heures même Laissez même 3 jours N'hésitez pas à bien laisser Que ça congèle bien Qu'elles soient bien toutes morts Que ça fiche tout le monde N'hésitez pas Donc maintenant on se retrouve Après Ah oui au passage La baignoire bien entendu Vous me la videz comme il faut Un bon rinçage N'hésitez pas à mettre un coup de produit Pour bien nettoyer quand même Bon il n'y a pas de risque Normalement on peut les manger Ce qui paraît Les charançons ça peut se manger Après personnellement C'est pas mal qu'en mangerait Vu comme c'est bizarre Comme bestioles c'est horrible Mais bon Donc maintenant on se retrouve Pour la suite Quand je sortirai le sac du congélateur A tout à l'heure Et donc là nous voilà Après 4 jours Laisser dans le congélateur Donc là on va sortir le sac Maintenant je pense que ça doit être bon Voilà Bon la sac une main c'est un peu plus chiant Allez On ferme le congélateur Donc là vous voyez Les graines Bon vous pouvez pas le sentir Même moi je peux le sentir Elles sentent toujours aussi bon Et maintenant je vais remettre ça Dans ma caisse Et on va voir ensemble S'il y a encore des bêtes Donc à tout de suite Une fois que j'aurai vidé ça Dans ma caisse Et donc voilà Ça y est j'ai vidé dedans Donc là vous voyez Quoi que vous avez Bon l'odeur Bon l'odeur Les bêtes Vous voyez il y en a une ici Elles ne bougent plus Elles sont mortes Bien entendu Pendant cette action Vous pouvez de même donner A votre lapin Ou vos cochons d'âme Ce que vous voulez Vos graines Ça risque rien Elles sont Qu'elles soient un peu froides ou pas Vous voyez Chopinette ici présent Là fait l'expérience Elle a mangé Pas de problème Fait des belles crottes Tout ça Vous voyez vous pouvez voir là Donc il n'y a pas de soucis Donc maintenant On va voir ensemble Plus tard Maintenant que c'est sorti Pour voir Si les bêtes Se redéveloppent Donc à plus tard Donc là on se retrouve Deux semaines après Après faire Le congélateur La méthode De l'eau chaude Vous voyez aucun soucis Les graines Aucune bête dedans Aucune bête qui s'est redéveloppée Vous voyez Je peux même vous montrer Vous voyez Je descends Le truc Vous voyez On voit le fond On voit toute la poussière Tout ça vous voyez Il n'y a pas de bête Qui se balade Il n'y a plus rien J'ai secoué un coup avant Donc pour ceux qui ont des rongeurs Voilà la méthode Comme ça vous ne mettrez plus Toute votre graine A la poubelle complètement Aucun soucis Au niveau Pour les rongeurs S'ils le mangent après Vous voyez En pleine santé Il est là Heureux Avec ses petites croquettes Vous voyez Donc aucun problème Donc voilà ma petite vidéo A s'achever ici Je m'excuse encore Pour les passionnés d'aquarophilie Pour cette vidéo Que je fais là Mais bon On ne sait jamais Si vous avez des rongeurs Ça peut quand même Toujours servir A n'importe qui De votre entourage Donc voilà pourquoi J'ai voulu faire Comme cette petite vidéo Qui me tenait à coeur Car j'en vois beaucoup Qui foutent tout à la poubelle Et me disent Ça me fait chier Parce que c'est quand même Cher les graines Pour rongeurs tout ça Donc voilà J'espère que ça aidera Pas mal de monde N'hésitez pas à vous abonner Petit pouce Ça fait toujours plaisir Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir aussi Et on se dit à la prochaine Allez ciao mes amis